... Monsieur Eric Emmanuel Schmitt, je suis très content de vous rencontrer aujourd'hui ici dans la Maison de littérature à Stuttgart. Cet après-midi, vous avez parlé et discuté et lu devant 300 élèves pratiquement dans les comédies Marquard à Stuttgart. Ce soir, vous êtes invité dans notre maison de littérature ici à Stuttgart. Je voudrais parler brièvement avec vous sur votre livre Monsieur Ibrahim et la fleur du Coran. Pourriez-vous rapidement dire en trois phrases le sujet du livre ? C'est possible ? Monsieur Ibrahim, c'est une histoire d'amour entre un petit garçon juif, adolescent, et un vieux monsieur, épicier, qui est musulman. Et ce sont deux êtres que personne ne regarde, auxquels personne ne fait attention, puisque l'enfant n'a pas de mère et est très peu aimé par son père. Il faut la laisser seul, n'est-ce pas ? Oui, et puis l'épicier arabe, on ne lui demande rien, si ce n'est de rendre la monnaie dans son magasin. Et ces deux êtres solitaires vont se regarder et vont s'aimer, et chacun va changer la vie de l'autre. C'est quelle sorte d'amour ? C'est l'amour paternel et l'amour filial, mais sans qu'il y ait le sang en commun. C'est-à-dire que Monsieur Ibrahim est un vieil homme qui n'a pas eu d'enfant, et Moïse, Momo, a un père, mais un père malheureux, puis absent, puis mort. Et donc, ces deux êtres vont se reconstruire ensemble. Comment pourrait-on caractériser Moïse ? Moïse, c'est un garçon qui pourrait devenir très violent, qui pourrait devenir un délinquant, parce qu'il n'y a pas de présence féminine autour de lui, parce qu'il commence à voler, son père, voler dans les magasins. Qu'est-ce qu'il voit ? À son père de l'argent et dans les magasins de la nourriture. Et c'est un garçon vraiment qui est un peu abandonné, et qui a beaucoup de violence en lui, qui d'ailleurs est assez éveillé sexuellement aussi. Et voilà. Quel âge a-t-il ? Au début de l'histoire, il a 11 ans, à la fin de l'histoire, il a 14 ans. Oui. Et c'est un garçon qui pourrait très mal tourner. Mais dessous, c'est un cœur tendre. C'est quelqu'un qui veut aimer et qui demande de l'amour, tout simplement. Et Ibrahim ? Ibrahim, c'est un sage. C'est un sage, c'est-à-dire que c'est un homme qui vient de traverser une vie très discrètement, en se tenant à sa place. Il a eu une femme, mais elle est morte il y a bien longtemps. Et il est musulman, il est soufi, en fait. Et ça nourrit énormément sa spiritualité. M. Ibrahim ne pense pas qu'il est quelqu'un d'intelligent, mais il dit toujours des choses intelligentes. Et il va beaucoup apporter à l'enfant. Il lui parle souvent de la religion, n'est-ce pas ? Il ne parle pas de religion, de spiritualité. C'est-à-dire comment comprendre la vie, comment aborder les grands événements de la vie. Je crois qu'il est très important de distinguer religion et spiritualité. Dans quel sens ? On peut être religieux sans être spirituel. C'est-à-dire, on peut être religieux, c'est-à-dire observer les règles, les lois, faire tout conforme, et dans son cœur et dans son esprit, n'avoir absolument rien à la hauteur de la religion que l'on pratique. Il est plus important d'être spirituel, c'est-à-dire de comprendre profondément les enjeux donnés par les textes sacrés. Ces enjeux qui sont l'altruisme, l'attention à l'autre, la réalisation de soi, l'attention à la vie. Alors, il lui enseigne un peu aussi de la morale ? On pourrait dire cela ? Je ne pense pas qu'il lui enseigne la morale, il l'empêche de tomber. Parce que M. Ibrahim ne moralise jamais. Par exemple, dès le début du livre, le petit Momo va voir les prostituées. Jamais M. Ibrahim ne va lui dire, ne va pas voir les prostituées. Au contraire, il lui fait comprendre que sans doute, il les a vus et il sait ce que c'est. Ce qu'il comprend, c'est que Momo est un enfant qui n'a pas de mère, qui n'a pas de femme dans son entourage. C'est un enfant tellement désespéré d'avoir pas de femme qu'il se paye une femme. Et en fait, ce qui compte pour lui, ce n'est pas tant de faire l'amour avec la prostituée, même s'il aime bien ça, c'est de parler, d'avoir accès à la féminité. M. Ibrahim comprend tout ça et il va redresser Momo, mais sans lui faire de leçons de morale. Jamais, jamais. Dans mes livres, il n'y a jamais de leçons de morale. C'est plus subtil, j'espère. M. Ibrahim, quel genre ? C'est un roman, c'est un conte ou c'est une nouvelle ? M. Ibrahim, écoutez, à l'origine, je l'ai écrit comme un monologue de théâtre. C'était destiné à... M. Ibrahim, une pièce de théâtre ? M. Ibrahim, oui, un monologue de théâtre, oui. C'est comme ça que je l'ai écrit, c'est comme ça que c'est partout un peu joué dans le monde. Et puis maintenant, les gens le lisent comme un roman. Et donc, à ce moment-là, j'ai envie de dire, non, ce n'est pas un roman, c'est plutôt un conte philosophique moderne. C'est-à-dire, c'est une histoire qui a un sens, qui a une sagesse dessous, et qui, au fond, est une histoire d'épanouissement, une histoire heureuse, comme peut parfois l'être un conte. C'est un conte sans rien de merveilleux ou de surnaturel. Cela vous irrite qu'en Allemagne, on fait de ce livre surtout un sujet d'examen, d'épreuve, de baccalauréat et toutes sortes pour embêter les élèves ? Je préfère être un auteur de contrebande qu'être un auteur de programme. J'avoue que j'aime que... En France, je suis au programme aussi de plusieurs choses. Je suis toujours très, très inquiet parce qu'on oblige les étudiants à me lire. Je préfère qu'ils me lisent en cachette. Mais bon, c'est trop tard, ça y est, c'est fait. Donc, ce qui compte, c'est que certains vont aimer le livre et puis liront d'autres livres après. Quel est le sens de la littérature pour les élèves ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec la littérature ? Je crois que quand on aime lire, c'est qu'on a la curiosité des autres, qu'on a la curiosité de l'humanité. Je crois qu'on écrit ou on lit pour la même raison, pour explorer, pour s'aventurer dans le labyrinthe du cœur, de l'esprit, du corps aussi, dans le labyrinthe de l'histoire aussi, dans le labyrinthe de la géographie. Vraiment, l'écriture ou la lecture, c'est la manifestation primordiale de la curiosité et derrière la curiosité, la tolérance. Oui, voilà. Vous parlez aussi de la tolérance de votre livre. En fait, je n'en parle jamais, mais je fais tout pour qu'on comprenne ça. Le mot n'est même pas prononcé dans mon livre. Mais oui, écoutez, pour que nous vivions ensemble, il ne faut pas que nous devenions tous athées ou tous musulmans ou tous juifs ou tous chrétiens. Il faut que nous arrivions à vivre en étant aussi différents. Donc la tolérance, c'est une nécessité, pas seulement morale, mais une nécessité sociale. Et je crois que la littérature a un vrai rôle pour fabriquer de la tolérance et fabriquer des lecteurs et des citoyens tolérants. Vous avez beaucoup de relations avec l'Allemagne. Oui, d'abord parce que je m'appelle Schmitt, donc je suis un écrivain français avec un nom allemand, que j'ai gardé parce que j'aurais pu prendre un pseudonyme. Mais je tenais tellement à mon nom, qui est le nom de mon père, qui est le nom de mes grands-parents, que j'ai gardé ce nom. Très banal en Allemagne, un peu banal en France, mais en tout cas résolument germanophone. En Allemagne, on dit toujours « de thé » ou « des thé ». Oui, en France, c'est parfait parce qu'en France, on peut dire « il y a des Schmitt entêtés et des Schmitt endettés ». Voilà. Alors moi, je suis un Schmitt entêté. Et il n'y a pas seulement le nom, il y a évidemment toute une partie de ma culture, c'est-à-dire que je suis agrégé docteur en philosophie, donc une partie de ma culture est forcément la philosophie allemande. Et de la musique, vous faites aussi la musique. Et la musique aussi, parce que je vis avec la musique, j'ai étudié la musique au conservatoire. Donc une partie de mon cœur est tout le temps en Allemagne et en Autriche aussi. Donc bien sûr, la culture allemande joue un grand rôle dans ma vie. Et d'ailleurs, beaucoup de mes histoires ont rapport avec l'Allemagne. La première pièce qui, moi, m'avait vraiment fait connaître en France, c'était « Derbe Zürer, le visiteur », qui est un dialogue entre Sigmund Freud et « Dieu peut-être », « peut-être ». Et puis j'ai écrit « La part de l'autre », « Adolphe Fagat », « La double vie d'Hitler ». Et prochainement à Paris, vous allez produire sur la scène le journal d'Anne-Franck ? Voilà, on vient de commencer à Paris le journal d'Anne-Franck. J'ai eu le droit… C'est de quel théâtre ? C'est au théâtre Rive Gauche, qui est mon théâtre, depuis trois mois. Magnifique. Je vais le droit de venir une fois ? Ah ben, venez, venez, venez. On joue le journal d'Anne-Franck, qui est… J'ai eu la permission du fonds Anne-Franck, à Bâle, en Suisse, d'écrire une nouvelle forme dramatique pour le journal d'Anne-Franck. Et on vient de créer ça à Paris. Je suis très, 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 très heureux, parce que c'est un très, très grand succès. Et je vais vous dire une chose. Depuis deux ans, j'ai essayé de faire jouer cette pièce. Tous les directeurs de théâtre, qui pourtant ont confiance en moi, parce que je suis censé être un wonder boy qui remplit les salles de théâtre, etc., me disaient non, les gens veulent rire, les gens ne veulent plus entendre parler de ça, les gens ne veulent pas réfléchir à ça, etc. Ça m'a… J'ai eu que des refus pour monter cette pièce. Alors j'ai acheté un théâtre, le théâtre Rive-Gauche, à Montparnasse, et j'ai monté le journal d'Anne-Franck. Et que ce soit un succès, c'est mon grand bonheur, pas seulement parce que j'ai pris des grands risques. Là, je suis devenu un schmitt endetté, puis seulement un schmitt entêté. Mais pas seulement parce que j'ai pris de grands risques, mais parce que j'ai fait le pari sur l'intelligence des gens et sur la sensibilité des gens. Et j'avais raison, il ne faut jamais prendre le public par le bas, il faut toujours le prendre par le haut. Et les gens sont là, ils sont heureux. Et tous les soirs, ils se mettent debout et ils applaudissent. Et c'est un très très beau spectacle avec des beaux acteurs. Si je viens assister à cette pièce, j'aurais eu l'occasion d'un autre entretien avec vous ? Il faudra me prévenir. Oui, bien sûr. Je n'y suis pas souvent. Il m'arrive par exemple d'être dans des endroits totalement absurdes, comme Stuttgart. C'est très bien dit. C'est magnifique. Ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que le directeur de la Maison de la Littérature m'a seulement donné dix minutes avec vous. Mais ce soir, on va présenter votre nouveau livre, La femme au miroir, paru aux éditions Albert Michel. Et qui parait en Allemagne, aux éditions Fischer, dit Frau Amspiegel. Frau Amspiegel. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.